Salut à toutes et à tous, c'est Koenski, on est parti sur Thrones of Britannia, on poursuit l'attaque sur la Bretagne. On a deux armées qui vont attaquer ensemble maintenant Manchester. Et en fait on a les anglo-saxons qui vont nous aider. C'est bien, c'est vrai qu'on n'est pas encore en guerre avec eux. Donc ils sont en guerre avec la Northumbriae, donc écoutez ils vont nous aider, on va le faire en auto parce que vraiment là c'est trop easy. Perte 186, groupé entre nous et les anglo-saxons, donc on fait vraiment pas grand chose. On va occuper... C'est bien, la prise commence, on va évidemment loin de s'arrêter là. Tu restes où tu es. Arnulf reste là pour l'instant et j'avais déplacé Ivar juste avant de commencer la vidéo. Donc on est bon, tour suivant. Surveillons les anglo-saxons, ils vont prendre du territoire, ils vont essayer, ils ont plein d'armées. Oh là 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 là. Ça va être dur de les empêcher. Il faut qu'on fonce. Je vais peut-être devoir leur laisser prendre de toute façon le territoire sud-est de la Northumbriae. On va faire au mieux, on va faire au mieux pour garder au moins un territoire cohérent. On va se retrouver avec leurs provinces et nos provinces qui sont enchevêtrées. De manière à préparer un front qui sera correct pour la suite. Expédition Rome. Votre expédition a voyagé très loin, contournant les côtes d'Ibirie pour rejoindre la Méditerranée, autrefois cœur de l'Empire Romain. Vos hommes ont finalement atteint une ville côtière aux immenses murs de marbre blanc. Serait-ce Rome ? Allez-vous tenter d'envahir la ville ? Demandez à vos hommes de la piller ou faire du commerce ? On est des vikings et ce serait quand même tentant de piller. Pillon. Une force de pillage modeste en provenance de Norman a été aperçue. Ok, ça c'est rien. Alors on a terminé toutes les recherches de mêlée. On ne va pas que j'oublie d'essayer d'upgrader mes troupes. Il faudra que j'améliore éventuellement les bâtiments en Bretagne pour pouvoir le faire. Mais même je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire de le faire en fait. On verra. Les lancers ont encore rien à améliorer, il serait peut-être temps de s'y mettre. Sinon ici, pour débloquer des cavaliers plus forts, ça prend un petit peu de temps. Garde du corps, plus 20 de morale pour l'unité du commandant. Plus 25% de reconstitution d'unité et toutes les armées. C'est bien ça. Ah c'est bloqué, Zut, il faut quoi ? Promouver un général jusqu'au rang 10. D'accord. Faisons ceci. Alors, qui râle ? Arnulf. J'ai 4 domaines. Et Arnulf, il n'en a pas. Ok, donc je comprends. On va lui en donner un et ça devrait régler le problème. Ok, pas de souci. Bon, je pense que Leeds, on ne l'aura pas. On a également nos alliés là qui sont déjà en train de grignoter, on va avoir du mal. J'arriverai pas à arriver à Leeds avant qu'eux arrivent. On va aller globalement vers le nord-est et voir ce que ça nous apporte. Ouais, je vais essayer d'avancer le plus vite possible par ici avec mes armées. Alors, Rarek, lui, on pourrait aller vers cet état. Oh, je vais pouvoir attaquer Leeds directement. Il faut le faire, il faut bloquer l'avancée des anglo-saxons au maximum. Ça, c'est bien, c'est très bien. Et si ça se trouve, ils vont même nous aider à la prendre. Bêtes comme ils sont. Ok, on va prévoir la construction de cet engin. On verra si on va jusqu'au bout ou pas, il n'y a rien d'obligatoire. Il y a très très peu de forces ennemies. Mais de toute façon, il me faut, je veux dire, il me faut au moins attendre un tour. Sans engin de siège, on ne pourra rien faire. Arnulf est ici, on va continuer à recruter pour lui. Donc, on a recruté tout ce qui est mêlée. Je vais prendre quatre archers. Deux cavaleries. Deux unités de lanciers. On monte à 17 sur 20. Très bien. Et enfin, il va. Eh bien, il va. Je ne peux toujours pas débarquer. Ok. Si, c'est tout juste, mais je ne peux pas rentrer dans l'accaster. Ok. Ok. Je vais pouvoir attaquer Leeds avec l'appui des anglo-saxons. On ne va pas s'en plaindre. Éventuellement, s'ils s'avèrent être des alliés fiables, pourquoi ne pas faire plus tard une alliance avec eux ? Alors, Arnulf est ici, ils sont tout petits. Celui-là, il propose quoi ? Arranger un mariage. C'est bien, ça. Plus un en commandement, plus un en gouvernance, plus 20% le taux de recherche. Waouh. Ah, mais c'est ma fille, en fait, d'accord. Enfin, ma fille, une fille de chez nous. Ils vont proposer 110 ? C'est qui, cette Guida ? Comment savoir chez qui elle est ? Non. Ok. C'est une fille de chez nous qui se mariera à leur roi, en fait. Et qui va... Ouais, ça va bien les arranger, évidemment. Ils vont payer 110, ça me paraît ridicule, c'est une blague ou quoi ? Guida, elle est magnifique, elle donne des bonus incroyables. Il y aura d'autres... C'est même une insulte assez grave. Elle est mariée à ce vieux roi pourri, là. C'est quasiment un Cassius Belli, là. J'ai atteint un meilleur rang. Formidable. Allons-y. On va te mettre là. C'est Guili qui a pris un rang, il est gouverneur. Et il est gouverneur. Est-ce que, du coup, ça a zoomé ici ? Est-ce que ça veut dire qu'il est gouverneur ici ? Exactement. C'est bien, parce que alors, ça permet de voir ce qu'il en est de l'ordre public. Il est à 24. Énorme. Donc, on n'a pas besoin de monter le zèle. Le Leeds a été assiégé. Oui, c'est moi qui l'ai fait. On a trois tours construites, mais on va dire qu'on a l'appui des anglo-saxons et ils ont très peu de troubles. Donc, on va le faire en auto, ça devrait tout à fait bien se passer. Exact. T'es pas encore génial, génial comme commandant, toi. Par contre, il y aura un tout petit peu de plus de vitesse sur la carte. On va en avoir besoin. Ah, je vais être tout près de pouvoir. Mettre un siège ici, mais ça ne va pas le faire. On va monter au niveau des troupes. Alors, Ivar, on va le laisser pour l'instant ici. Arnulf et Rockvald, lui, on ne les bouge pas. Eux, on ne les bouge pas, pardon. On va aller voir un petit peu les quêtes que l'on a après. Voir ce qui a coincé, ce qui n'a pas coincé éventuellement. Ils proposent, ils ont augmenté, ils sont passés à 140. Mais quelle blague. On va voir, tiens. Voilà, ne parlons plus d'argent. Merci, au revoir. La Norton Brie se fait déchirer la tronche. Forcément, ils sont en guerre contre tout le monde. Alors, Liot. Gouverneur ici à Castleton. Pas de problème. Par contre, Liot, il a toujours été un peu rebelle, ce monsieur. Comment est-ce que je peux le choper ici, voilà. Il a toujours été un petit peu rebelle. Bon, il a 6 en loyauté en ce moment, donc ce n'est pas trop mal. On va monter encore son niveau de Scrib. Au max. Alors, il nous reste 3 places ici. On n'a pas encore de l'ancien, en fait. On va recruter 2. Ok. Alors, on est à 20. Est-ce qu'on part vers l'est ou on reste ici pour l'instant, un petit peu, de manière un peu prudente ? On pourrait aussi aller vers le nord pour grignoter déjà un peu par ici. Ce serait vraiment pas bête. Je pense qu'on va le faire. Mais, on va attendre quelques tours. Alors, les missions. Emparez-vous de 3 ports sur le continent de Bretagne. On ne doit pas être loin. Je l'ai déjà pris au moins 2. On va aller en prendre un 3ème. Prenez le contrôle des longues fortes du Blin. Et je ne les contrôle pas directement. Ok. Pas envie d'attaquer mes alliés, franchement. On pourrait avoir ça, on pourrait avoir 4000. Je trouve que stratégiquement et même au niveau du roleplay, entre guillemets, c'est pas terrible. C'est mes alliés depuis le début. Je n'ai pas envie de les attaquer parce qu'ils ont un peu de territoire. Évidemment, c'est un peu embêtant qu'on soit morcelé comme ça. Mais je... Je ne peux vraiment rien y faire. Mon foyer a de la place pour vous et vos paroles. Ils sont en état tributaire, mais on ne peut pas annexer pacifiquement apparemment dans le jeu. Ou alors, je n'ai pas trouvé comment faire. Allez, les épées de foudre. C'est bien. Et Offerwick sera à nous. Est-ce qu'on a des fortifications ? 100%. Ils vont y aller tout seuls. Et la fureur d'Odin, on va partir vers ces deux villes-ci. On bloquera les anglo-saxons. Ce sera très, très bien. Alors, Rarek, il est à Leeds. On pourrait monter vers cette rétap par ici. Je vais tenter. De toute façon, si on perd celle-ci, on pourra toujours... Je veux dire, s'il y a des rebelles, on pourra toujours revenir. Mais on va essayer de calmer les rebelles en construisant des bâtiments intéressants dans ces zones-ci aussi. Alors, nul flux, il attend. Au moins qu'on soit dans l'orange pour toutes les troupes. Je n'ai pas envie qu'elles se fassent dégommées. 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 Gaël Guadel s'est un petit peu gavé sur la nortumbrie aussi j'ai l'impression. Expédition, résultat mitigé. Ah, même si votre expédition parvient à s'introduire par la ruse derrière les murs de la ville, elle découvre qu'il ne s'agit finalement pas de Rome, mais d'une colonie plus petite appelée Luni. Les biens récupérés ne sont pas aussi riches qu'elle l'espérait. Trésorerie plus 500, bon. Le raid a été un succès, ce qui veut dire plus 6 d'ordre public dans toutes les régions. Pendant 10 tours, quand même. Quand même. Ok, on va déverrouiller les lanciers de type suivant. Ok, on a siège ici, c'est bien. Très obtenu charpentier pour Ingi. Ok, rien de plus. Le sang de nos ennemis va couler. À vos ordres. Pour le père de tout, on attaque. Alors, on a 3 tours. On n'a que 3 tours et un bélier. On va quand même attaquer. De toute façon, je vais le faire en auto. On a quand même eu pas mal de pertes. Peut-être à cause du fait qu'on manquait un petit peu d'engins de siège. Mais enfin, globalement, ça va. Regardez, on n'a pas perdu tant de trucs que ça. Les pertes sont réparties entre les différentes unités. Donc, ça va. L'important ici, c'est d'aller vite. Prendre un maximum de terrain. Que les autres en aient le moins possible. Alors, Ivar. Ivar a déjà pas mal récupéré. On va bouger vers Chercheby. Je pense qu'on va... Ah, il y a une armée de 15. Ça me fait pas trop peur. Alors, si on fait ce combat-là, on le fera en manuel pour que l'on puisse regarder. Parce que vous me l'avez demandé, qu'on puisse admirer un petit peu les nouvelles troupes. Les équipés. Je vais attendre encore un tour avant de bouger, par contre. On a une troupe de... Il commence à y avoir plus d'armée, ici, en fait. 20, 14 et 15. Attention, là. Il faut qu'on se regroupe. Il faut qu'on se regroupe un minimum. Je peux pas aller sur cette rétac comme ça. On va se faire dégommer. Donc, je vais reculer un tout petit peu pour être à portée de la ville. Et on va bouger ensuite, tous les deux, ces deux armées-là, vers le nord-ouest. tandis que l'armée de la fureur d'Odin de Godrodir va s'occuper de ces deux villes-là tout seul. Il n'y a pas d'armée. Ok. 1. 1. Ok Donc je pensais que la Nortumry était déjà complètement décimée au niveau de ses troupes mais elles se sont regroupées au milieu On voit l'un qui descend vers nous Ok cool Par contre on n'a pas de renfort Bah c'est parfait on va la faire en manuel On a 300 troupes en moins Attention que j'ai passé la difficulté des combats en très dur Ce qui veut dire que les troupes ennemies auront des bonus Il est de rang 9 leur général On va peut-être se faire dégommer cette fois-ci pour la première fois Mais c'est pas grave C'est pas grave Il faudrait clairsemer Ok C'est bien je suis content Je suis content qu'on ait un petit peu d'opposition Ils ont une armée similaire à la nôtre en termes de composition Beaucoup de lanciers en plus par contre Quoi qu'on en a pas mal aussi dans cette unité là En fait on a 4 lanciers dans cette armée Ce qui est quand même beaucoup pour mes armées à moi On n'est pas souvent autant Et eux en ont 5 Non c'est vraiment similaire C'est vraiment très similaire Donc attention On va venir se mettre ici où c'est bien dégagé Alors le général On va mettre mes fidèles berserks bien devant En mêlée ils sont extrêmement compétents A 75, 40 de dégâts 65 en bonus de charge C'est vraiment beaucoup par rapport aux autres Ouais ils sont beaucoup plus forts Ils ont également des bonnes armures Bon On va les mettre au coeur de la mêlée autour du général Pour le bien le protéger et les défoncer Idem pour ceux là Par contre ils sont moins nombreux Ils sont que 80 Ils sont plus costauds mais ils sont moins nombreux Ils en veulent Ils sont motivés Ok Les épéistes On va mettre les lanciers sur le côté Les archers derrière Évitez qu'ils se fassent Prendre par les ennemis Bon là les cavaleriers de mur ont du mal A faire le tour pour passer derrière Et buter mes archers C'est nous qui allons faire ça A eux au contraire J'aimerais bien surtout Pouvoir choper leur général Comme d'hab C'est très important de pouvoir le faire On a deux cavaleries de combat Rapprochées Et une d'escarmouche Est-ce qu'on a placé tout le monde ? J'ai l'impression que oui Non Il y a encore ces deux là Ceux là je vais les mettre de l'autre côté Hop On fait un groupe Je vais faire un groupe également Avec ma cavalerie Pour les retrouver plus facilement Et c'est parti Oula 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 On va se repositionner pour être bien en face Et courez aussi Parce que là franchement Vous êtes trop lent Cavalier éclaireur Ils foncez dessus Ils sont seuls On va couper la retraite On va dessous direct Sinon on va pas trop de temps Oula attention ici Ok Ok petite pause Juste pour voir où est le général ennemi Il est là On va inspecter un petit peu leur troupe On a des épéistes ici Un lancier Ici sont nos lanceurs de javelot C'est pas bien en dérangeant On va tirer dessus avec nos archers Je vais peut-être faire un groupe juste avec les archers Tiens Ce sera plus pratique Ok on va choper la cavalerie avec nos lancers Ça c'est plutôt bon Très bon Oui mais ça va Allez t'inquiète pas trop On a mis en déroute la cavalerie ici Très très bien On va attaquer avec la ligne d'infanterie Ils reviennent mais ils sont malades ou quoi ? Le général ennemi est là-bas Il est un petit peu loin On va attaquer ici les archers avec ma cavalerie On va attaquer ici les archers avec ma cavalerie On va attaquer ici les archers avec ma cavalerie On va détruire les archers sans trop de problèmes avec la cavalerie normalement Normalement Vous voyez Il fuit notre puissance Bien sûr On en a fait fuir quelques-uns On va tirer un petit peu dans le dos de ceux-ci On va séparer en deux les archers avec ma cavalerie On va aider ceux-là mais je pense que non il n'y a pas besoin Restons ici On va attaquer ceux-là par derrière On va faire des charges dans le dos ici On va faire des charges dans le dos ici Si ce sera plus efficace Je suis trop loin ici pour m'occuper du moral de mes cavaliers Il faudra peut-être le faire rapprocher Ce sera mieux Cool Clairement Ça c'est bon Ça c'est bon aussi Ça va être la victoire Incessamment sous peu Cool On a eu 530 pertes contre 2100 chez les ennemis Très très bien Regardez les berserks 219 morts Ils ont fait alors qu'ils ne sont que 80 244 ici Ils sont extrêmement efficaces Extrêmement Et ça vous me l'avez dit dans les commentaires Ok ça fait déjà une armée en moins On va laisser le tour se terminer tranquillement Et on va se quitter ici J'espère que ça vous a plu Je vous souhaite une bonne continuation On se retrouve bientôt pour la suite Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz